assalamu alaikum wa rahmatullah donc on continue par rapport aux manifestations de la clémence divine dans la prescription du jeûne et on n'a pas pu terminer le point qu'on a abordé dans la vidéo précédente qui concerne donc l'étape 5 on parlait de la législation du jeûne la prescription du jeûne sous sa forme presque finale c'est à dire le mois de ramadan est prescrit et on n'a pas le choix entre nourrir et jeûner mais on doit jeûner si on est capable dans les conditions donc connues juste deux détails on les a donc précisé si on s'endort avant le maghrib on doit on doit plus manger jusqu'au lendemain au coucher du soleil c'est à dire si on s'endort avant le coucher du soleil on doit donc continuer notre jeûne jusqu'au lendemain au coucher du soleil pour pouvoir manger et le deuxième détail c'est que si donc je mange après le maghrib bien sûr donc c'est à lors de la rupture du jeûne donc ce qui est habituel je n'ai que jusqu'au richard c'est à dire le temps pour manger c'est que entre le mar et le richard même si j'en retarde le richard jusqu'à minuit par exemple j'aurai trois quatre heures pour manger donc on a dit que cette étape de jeunes est importante en fait à méditer pourquoi parce que elle n'a elle attire notre attention sur la relation notre relation avec le l'alimentation et avec le sommeil comment donc nos habitudes doivent changer vis-à-vis de ces deux choses et malheureusement il y en a qui prennent donc font en sorte que le jeune soit en fait une situation normale de la vie mais inversée c'est à dire avant on mangeait la journée et on dormait le soir et là pour donc passer ce jeune on va dormir la journée et manger le soir c'est pas du tout le cas c'est pas le sens de l'adoration même si juridiquement parlant on peut jeûner de cette façon c'est à dire notre jeune sera accepté sous sa forme donc apparente mais on ne va pas on ne va pas profiter et cheminer à travers ce jeune c'est à dire le jeune c'est un acheminement vers dieu vers allah soubhanahu wa ta'ala et quand on dit c'est un acheminement vers allah soubhanahu wa ta'ala c'est une éducation c'est une progression c'est un développement de notre personnalité de notre pratique de notre bien-être de notre façon d'être elle se développe dans le bon sens c'est à dire nos valeurs qui sont plus ancrés notre bonté qui se manifeste de plus en plus notre solidarité qui se manifeste notre sincérité qui se développe donc le jeune c'est une façon de remonter tout ce qui est bien en nous le mettre en avant et le développer ce n'est pas du tout un moment où on va souffrir de faim et donc pour dépasser cette souffrance on va dormir et on va donc manger le soir la dernière étape du jeune c'est donc le jeune sous sa forme finale aujourd'hui et là allah soubhanahu wa ta'ala a allégé ces deux conditions qui sont si on s'endort avant le maghrib on n'a plus le droit de manger jusqu'au lendemain au maghrib et que le temps pour manger était donc allégé aussi on a plus de temps c'est à partir du cocher du soleil et jusqu'à la prière du matin jusqu'à l'aube donc c'est ça le temps où on peut se permettre de boire de manger de faire tout ce qui était interdit pendant le jeune pendant la journée si le jeune prend cette forme aujourd'hui c'est c'est une clémence d'allah soubhanahu wa ta'ala c'est à dire ça aurait pu être le cas donc le jeune que des compagnons en jeûnés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était très strict ils travaillaient ils rentraient de chez de chez eux donc il y avait une histoire d'ailleurs d'un compagnon qui travaillait dans ses champs et il travaillait dur et quand il est rentré donc il s'est endormi avant le maghrib et s'est évanoui etc donc là c'était très difficile pour pour eux de jeûner de cette façon là figurez vous si aujourd'hui on a la même forme de jeunes comment on aurait réagi on dit l'hammedoulilah l'hammedoulilah que allah soubhanahu wa ta'ala nous a facilité mais c'est une leçon pour qu'on n'oublie pas que le but c'est pas de dormir plus c'est pas de manger plus mais c'est plutôt de manger moins et de dormir moins et de vivre sa foi plus de soigner son intérieur plus de vivre sa spiritualité encore plus et comme ça on profite plus de du jeune de ce mois béni donc voilà les étapes et dans ces étapes de donc de prescription on voit bien cette clémence d'allah soubhanahu wa ta'ala et cette facilité dans le jeune on va passer au deuxième point qui nous manifeste qui nous montre que le jeune c'est une clémence que le jeune n'est pas une charge et ce point concerne les facilités les permissions dans le jeune quand on parle de permission c'est arrochasse arrochsa j'ai une permission de ne pas jeûner parce que j'ai une permission de ne pas jeûner si je ça c'est fréquent c'est à dire le jeune et les faits pour ceux qui sont capables de le faire et ça ça explique tout c'est à dire le jeune il n'est pas là pour faire souffrir des personnes qui ne sont pas capables de jeûner celui qui n'est pas capable de jeûner doit même ce n'est pas il peut mais doit manger il ya d'autres solutions à la place comme on a dit comme nourrir donc un pauvre ou autre ça on l'a expliqué dans les vidéos précédentes c'est à dire une personne âgée qui ne peut pas jeûner qui peut jeûner si elle enfin si elle elle fait beaucoup d'efforts elle s'efforce à jeûner et elle va souffrir est ce qu'elle doit jeûner ou pas non ils sont capables de jeûner mais avec difficulté comme nous dit et non abbas dans l'interprétation du verset donc cela ils peuvent nourrir la personne qui est malade elle ne jeûne pas la personne qui est en voyage elle ne jeûne pas la personne qui est l'enfant ne jeûne pas la femme quand elle est enceinte quand elle est en accouchement quand elle a compté la lettre peut ne pas jeûner si elle a besoin de la permission la femme indisposée ne jeûne pas donc le jeu on comprend bien qu'il est fait pour ceux qui sont capables de le faire pour un objectif pour un objectif qui est plus sain un objectif de purification on veut atteindre quelque chose derrière ce jeune le jeune n'est pas une souffrance du corps loin de là mais c'est un bien-être c'est un équilibre entre on retrouve l'équilibre à travers le jeune entre notre côté spirituel et notre côté représenté par le corps et les besoins de notre corps dans l'allée de l'alimentation ses besoins de de sommet et c'est des plaisirs des divertissements donc là retrouver cet équilibre au moins une fois dans l'année pour ne pas penser vers le côté matériel est une protection de l'être humain est une protection du musulman pour ne pas devenir matérialiste pour ne pas penser que la vie n'est que donc plaisir divertissement argent etc non il ya le côté des valeurs il ya le côté spirituel il ya le côté de la méditation et ça c'est encore plus intéressant pour l'être humain donc quand on médite bien les permissions c'est une forme de facilité c'est une forme de clémence et on aura du jeune que le bon côté on n'aura jamais le mauvais côté du jeune parce que si on est malade si on est incapable si on est donc on a des difficultés si on est voyageurs on ne jeune pas le côté souffrance on l'élimine il ne reste que le bon côté qui est donc ce cheminement vers allah subhanahu wa ta'ala c'est ce donc cette spiritualité qui va être mise en avant pendant le jeune du mois de ramadan on